Si nous sommes convaincus par la nécessité que le port du casque préserve la vie, la vie du passager vaut autant que celle du conducteur qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'agit tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservé. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle à cette obligation observée avec plus ou moins de discipline par les usagers. Donc il s'agit ni plus ni moins d'une mesure pour préserver la vie parce que les motocyclistes sont les plus exposés aux accidents, ils sont les plus vulnérables. Et quand vous faites une chute, que vous retrouvez la tête sur le macadam, vous perdez la vie ou cet traumatisme crânien dont les conséquences sont parfois irréversibles. Alors, qu'est-ce que ça nous coûte de nous prémunir contre ce risque et préserver notre vie en protégeant la tête par le casque, ce qui se fait dans tous les pays civilisés ? Il vaut mieux être en vie et affronter la cherté de la vie, comme les gens le déplorent, plutôt que de perdre la tête et donc de perdre la vie. C'est une mesure qui, pour nous, est impérative et elle ne relève ni de la punition, ni de la démagogie, ni du populisme, mais tout simplement qui résulte du respect que nous témoignons pour la vie des béninois, la vie des coteaux noirs en particulier. Si l'on veut appliquer cette mesure simple, élémentaire, on trouvera toujours le moyen de le faire. Les béninois sont astucieux, ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les trois enfants doivent voyager ? Est-ce qu'on doit avoir cinq casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto ? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter deux passagers. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et la vie, la sécurité de la vie n'a pas de prix.